A partir de 22h ce mardi soir, le vent va souffler fort sur la côte d'abord. Il devrait être aux alentours des 100 km heure avec des pointes jusqu'à 120 km heure sur le littoral. Et lorsqu'il va s'étendre dans les terres, on s'attend à des rafales de vent de l'ordre de 90 km heure qui pourraient très localement dépasser les 100 km heure et atteindre les 110 km heure. A partir de 22h sur la côte et donc plutôt vers minuit sur le reste du territoire en s'éloignant vers l'est. Un fort coup de vent qui s'ajoute à des coefficients de marée élevés de l'ordre de 99 km, d'une houle importante jusqu'à 5 mètres, 5,50 m demain matin et d'intenses précipitations. Autant dire que toutes les conditions sont réunies pour provoquer des débordements. Il y a une marée haute ce soir qui devrait rester dans des seuils encore légèrement en dessous de la crue de 2015. Néanmoins pour la pleine mer de demain matin, donc aux alentours de 7h sur le bordelais, on devrait dépasser les seuils enregistrés lors de la crue de février 2015. Et c'est donc essentiellement le secteur de Bordeaux jusqu'au bec d'Ambès qui va être concerné par un risque d'inondation. Mercredi après-midi, les risques devraient diminuer avec le vent, mais la vigilance restera encore de mise jusqu'à la baisse des coefficients de marée dans les jours suivants. En revanche, les précipitations, elles, resteront importantes jusqu'à vendredi. Et à partir de dimanche et lundi, ce sont les températures qui vont chuter. Merci. 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 Merci.